Dio tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Rainbow Six Siege, le DLC School Rain, le troisième DLC de Rainbow. Et on part sur du très 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 lourd, le plus gros DLC du jeu. Et là ça fait plaisir avec deux nouveaux agents et une nouvelle map, donc des Brésiliens. Comme là vous allez voir plus tard dans la vidéo un clip avec Capitao ainsi que Caviera pour que je puisse vous montrer après leur tactique, etc. Un DLC que personnellement j'aime bien, le DLC n'est pas dégueulasse, un des plus gros DLC ça c'est sûr, incluant des Camus, etc. Donc ça c'est cool, voilà aussi ce nouveau mode que j'ai oublié de vous présenter. Le menu maintenant on voit plus les agents, on peut voir carrément là, là ce que vous voyez, donc les têtes etc. Ainsi que leurs armes, les armes des coéquipiers, ce qu'on ne pouvait pas avoir avant. Et ça je trouve ça plutôt cool, donc personnellement quelque chose que je ne m'y attendais pas et ils l'ont fait. Donc ça c'est plutôt cool. Au niveau des armes, donc Caviera possède un silencieux automatique, enfin un silencieux dès que vous achetez le Caviera. Sur son pistolet le silencieux est inclus, c'est un petit silencieux fait sorte maison. Et sa capacité de pouvoir donc du coup détecter les ennemis, enfin par exemple vous blessez un ennemi, vous l'interrogez et vous allez pouvoir savoir où sont tous les autres ennemis de la map. Donc les voir à travers le mien etc. Ce qui fait que vous pouvez pre-shot etc. Donc c'est vraiment vraiment un personnage de roaming. Ne tentez pas de rester dans la salle avec Caviera, juste comme ça. C'est un parti de roaming à utiliser, excusez-moi roaming, le petit spawn kill qui passe en général plutôt bien avec Jager. Ici un spot sur maison qui est plutôt cool. Donc personnellement je vous le conseille. Là les mecs en face ils ne comprenaient pas trop. Et Capitao qui a une arbalète tactique. Qui peut donc jeter soit des flèches empoisonnées pour tuer un ennemi ou un groupe d'ennemis. Ou des grenades fumigènes pour entrer dans une pièce sans vous faire repérer ou poser des âmes à distance. Ça c'est plutôt cool pareil. Ça évite de balancer une grenade fumée quoi. Là directement on a une arbalète qui a donc une plus grande portée qu'une simple grenade. Donc ça c'est plutôt cool. J'aime plutôt bien. Donc juste après ce clip on aura Kavira et Capitao. Vous allez pouvoir voir que ces deux agents possèdent des armes pas énormément cheatées. Il faut savoir qu'il y a le Space 15 maintenant. Voilà petite full team sur maison. Il y a le Space 15 maintenant. Et personnellement le Space 15 qui est donc le frère du Space 12 de Valkyrie qui était déjà assez cheaté. Donc on va tout de suite. Oui échec de la connexion forcément. Sinon quand tu fais une full team c'est pas marrant. Et on commence donc de suite avec Kavira. C'est parti pour l'introduction de Kavira. Donc cet agent qui est donc une femme. Voilà. Et comme vous pouvez le voir son pistolet insulencieux intégré. Donc là on est sur la map Clubhouse. Et donc comme je dis c'est un personnage de rooming. C'est à dire qu'il ne faut pas rester dans la pièce. Il faut essayer d'aller le plus loin possible. Et de prendre les adversaires dans le bac par derrière. Pour essayer de faire justement le taf et le job de Kavira. Qui est donc de repérer les ennemis à travers les murs etc. Donc pour ma part je me suis mis dans ce spot là. Et puis après je suis encore parti un peu plus loin. Voilà c'est un personnage de rooming. Comme j'avais fait avec Valkyrie sur la map Frontière. Où j'avais mis une petite triple. Donc là je spot pour savoir à peu près le type d'ennemi que c'est en face. Donc là je vois que c'était du glace, du blackbird et du twitch. Qui arrivait justement à l'entrée là-bas. À la principale entrée. Du coup je me suis demandé où c'est que ça allait arriver. Et bah c'est arrivé finalement devant. Vous allez pouvoir voir que... Ce qui est bien avec Kavira c'est que... Si vous mettez un coup de couteau ça ne tue pas. Ça blaze. Tout ce que vous allez faire va blesser l'ennemi à part les headshots. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Donc j'active la compétence. La compétence permet donc du coup de ne pas se faire entendre. C'est à dire que la compétence ne sert pas pour interroger l'ennemi. Vous pouvez le faire sans la compétence. Là c'est juste vraiment pour éviter de se faire repérer. Et là comme vous pouvez voir devant moi Ash et Sledge. Je cut Ash. Je cut Sledge mais Sledge ne prend pas. Donc du coup je le run au pistolet. J'interroge Ash. Voilà. Et là on voit les personnages à travers les murs. Donc là je savais qu'il y avait glace au top. J'ai tenté d'y aller. Je me suis fait déglinguer. Mais voilà. Donc du coup Kavira sa compétence est vraiment cool pour les jeux objectifs. Et vraiment sur une grande map. Je ne vous la conseille pas sur Maison par exemple. Qui n'est une map petite. Maison c'est vraiment là où... Où vous risquez de vous faire déglinguer direct. Vu que c'est une petite map. Mais là sur une map comme Clubhouse. Où vous pouvez passer dans les sous-sols etc. Je vous conseille du coup Kavira. Mais sinon ne la prenez pas. Ça ne sert strictement à rien. Vous allez essayer mais... Vous allez vous prendre soin de greux. Soit quelque chose du futur. Donc un conseil ne prenez pas sur les petites maps comme Maison. Il y a quoi en petite map aussi ? Protégé le conteneur radioactif. Oregon vous pouvez aussi Oregon. C'est une très très bonne map pour Kavira. Voilà. Donc sa compétence vraiment cheat. Et au niveau de ses armes franchement c'est pas mal. Donc on a une grosse batteuse. Qui pour moi personnellement je ne joue pas à la batteuse. Je ne suis pas un joueur batteuse je suis désolé. Mais voilà. Ils ont fait une batteuse. La M249 il me semble si je ne me trompe pas. Qui est donc une grosse batteuse. Qui a 100 balles dans le chargeur. Et qui fait quand même pas mal de dégâts. Je l'ai testé juste pour savoir. Et sinon vous avez tout simplement une petite mitraillette. Genre une type MP5 etc. Que personnellement ne fait aucun dégâts. J'ai l'impression. Voilà. Moi je sais que je joue avec. Et euh. Non non mais qu'est-ce que je dis. C'est Capitao qui a la batteuse. Je suis désolé. Je confonds les deux. C'est Capitao qui a la batteuse. Mais Kavira elle a le pompe. Donc du coup le Space 15. Qui est quand même. Bah du coup le frère du Space 12. Et le Space 12 comme je disais tout à l'heure. Était vraiment vraiment cheaté. C'est à dire que la portée de ce pompe. C'était. Je sais pas. Une portée comme ça. C'était réellement over cheaté. Du coup. Le Space 15 est vraiment aussi cheaté. Après voilà. C'est chacun ses armes. Chacun ses goûts. Pour moi le Space 15 était cheaté. Donc. Du coup. Le Space 12 était cheaté aussi. Enfin. Le Space 15 il est cheaté. Juste avant là dans le clip. Personnellement. Entre les deux. Je sais pas. Un genre pompe. Mais. Je vous conseille. Franchement. Le Space 15. Parce qu'il est cheaté. Mais sinon. Si vous voulez avoir. Amélioré votre shoot. Prenez vraiment la mitraillette. C'est plutôt cool. Donc. Donc voilà. Donc on part tout de suite. Donc du coup. Avec Capitao. Et là. On part sur du lourd. Un personnage de Rush. C'est surtout concerné sur le Rush. Capitao. Qui a donc en arme. Une batteuse. Ou une petite mitraillette. Type MPX etc. Moi personnellement. J'ai pris la petite mitraillette. Avec un petit holographique dessus. Voilà. Un truc vraiment. Comme de base. D'habitude. Je prends en général. Toujours le holographique. Et vous allez pouvoir. Que son arme balade. A quand même une portée. Portée assez cool. Asse sympa. Donc. Voilà. Une très bonne portée. Aussi. Qui va vous permettre. Par exemple. Pour les jeux objectifs. Genre en otage. Etc. D'aller pouvoir prendre l'otage. Dans la fumigène. Ou poser la bombe. Si vous êtes en bombe. C'est vraiment. Plutôt cool. Sur cette saison. D'avoir ces agents là. Brésiliens. Qui sont plutôt pas mal. Donc là. Je vous montre l'arbalète. On peut changer les cartouches dedans. Donc là. C'est la cartouche fumée. Et là. C'est la cartouche asphyxiante. Faut savoir que la cartouche fumigène. Forcément. Ne fait aucun dégâts. C'est juste de la fumie. Comme si vous balancez une smoke. C'est exactement pareil. C'est juste de la fumie. Qui ne fait aucun dégâts. Mais sinon. L'asphyxiant. Pour ma part. Sur ce clip. Là. Je ne l'ai pas fait de kill avec. Je l'ai juste. Elle m'a surtout aidé. Faut savoir qu'on. On a du coup. Deux grenades. Avec cet agent. Et deux grenades. Plus deux trucs asphyxiants. C'est vraiment un personnage. De rush. Et un personnage. Qui peut faire énormément de dégâts. Donc. Personnellement. Je vous le conseille. Plus que Kavira. Kavira. Si vous jouez en team. Etc. Elle peut être cool. Donc. Donc. Je me suis mis dans le trou. Que tout à l'heure. Elle fait Tachanka. Je ne sais pas si vous avez vu. Durant la phase de prep. Je me suis mis là. Et je tirais du coup. Avec mon arbalète. Donc là. On a deux cartouches. Par. Par. Par arbalète. Donc. Deux asphyxiants. Et deux fumis. Donc. Ça aussi. C'est plutôt sympathique. Voilà. C'est cool. Donc là. Je tirais avec mes fumigènes. Pour pouvoir rentrer dans l'objectif. Je vois qu'il y a quelqu'un. Forcément. Je balance mes grenades à travers. Vu que forcément. T'es moins visible. Première grenade. J'ai dû le toucher. Mais sans lui faire trop de dégâts. Et deuxième. Je te tue. Voilà. Allez. Au revoir. Donc voilà. Ce personnage va servir justement. A faire ça. Balancer vos grues. Comme ça. En étant caché. Etc. Personnellement. Ce DLC. Je vous le conseille. En personnage. Je prendrais plus Capitao. Que Kavira. Mais vu que je suis un genre d'objectif. Je prendrais plus quand même Kavira. Mais. Ce DLC vaut le coup. De toute façon. Après. C'est à vous de voir. Si vous aimez ou pas. Je vous ai mis juste deux clips. Comme ça. Que je vous ai montré. Comment jouer avec. Après. Ça vous de voir. Est-ce que vous aimez ou pas. Et je pense que vous allez. Vous allez bien kiffer ce DLC 3. Personnellement. Je vous le conseille. Donc moi. Je vous laisse là dessus. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bye tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner. Etc. Et à me rejoindre sur Twitch. C'est très important. Safari Gamer Live. Sur Twitch TV. Je suis souvent en stream. Etc. Pour parler avec moi. C'est le meilleur moyen. Je vous réponds à toutes vos questions en stream. Donc c'est plutôt cool. Bref. Merci.